Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et pour l'actualité, j'accueille Lou Frittel. Bonsoir, Lou. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous. Journaliste politique à Paris Match. Bonsoir, Olivier d'Artigol. Bonsoir. Chroniqueur politique, la folie chez les LR. Lou, vous avez passé la vie, la vie, non, mais en tout cas la journée. La journée au siège des Républicains. Oui, et quelques nuits aussi. Écoutez, c'était, comment dire, plein de rebondissements. Alors, on s'attendait à l'exclusion d'Éric Ciotti, bien sûr. Le problème, c'est qu'Éric Ciotti refuse son exclusion. Et il a déjà annoncé qu'il s'était mis d'accord pour 80 circonscriptions avec l'ORN. Nous, on avait sorti dans un match qu'il en avait demandé 120 au départ. 80, c'est un chiffre qui peut être vérifié. On peut se dire que c'est un chiffre tenable. En fait, là où ça va se jouer, là où c'est assez étrange, mais là où ça va se jouer, le LR a réinvesti tous ses sortants, sauf lui et une de ses soutiens, Christelle Dintorni, qui est députée dans les Alpes-Maritimes. Donc, ces investitures pour 80 députés, sans doute, vont se jouer sur de jeunes profils qui gravitent autour de lui et qui ne sont pas sortants. Alors, peut-être que certains sont en deal de façon plus secrète avec lui, avec l'ERN, tout en cachant cela à LR. Par exemple, on sait que Guilhem Carayon, qui est vice-président du parti et président des jeunes, l'a rallié et brigue une circonscription. Je vous propose qu'on écoute Annie Gennevard, qui a lu le fameux communiqué annonçant l'exclusion d'Éric Ciotti, des Républicains. « Refusant les combinaisons d'appareils et les alliances contre nature, les Républicains présenteront des candidats aux Français dans la clarté et l'indépendance. Entre la bien-pensance dénuée du moindre courage et la rage dénuée de la moindre crédibilité qu'incarne la France insoumise, l'Assemblée nationale aura besoin d'un pôle de stabilité. Menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. » Voilà, exclu mais pas exclu, puisque encore tout à l'heure sur CNews, il a persisté, disant que tout cela était illégal et qu'il allait rester... Ce sera sans doute enterriné vendredi dans un bureau politique qui lui sera mis en place dans les règles. Annie Gennevar a demandé un quorum, enfin envoyé un max de demandes pour avoir le quorum nécessaire. Un maximum de demandes ? Pardon, un maximum de demandes au ténor et l'air pour avoir un quorum, le quorum nécessaire pour réunir le bureau politique qui se tiendra vendredi et enterriner l'exclusion de son président. Il y aura très certainement, comme dans ces cas-là, du juridisme. Une lecture très précise du règlement intérieur, des statuts des Républicains, ça rappelle d'autres époques. Mais il y a surtout la dimension politique. Nous avons découvert une réalité. C'est que quand vous parlez des 80 circonscriptions aujourd'hui sur lesquelles atterrit cet accord avec l'ERN, il ne s'agit pas, donc, qu'on avait cru que l'annonce concernait un nombre plus conséquent de députés sortants. Or, sur les derniers calculs qui sont faits, il n'y aurait donc que les deux, Éric Ciotti plus l'autre député que vous avez cité, dans les Alpes-Maritimes, et rien d'autre. Il faudra donc être très attentif à la nature. Et donc, ce qui est intéressant derrière, en termes de géographie de carte électorale, il faudra être très attentif à la nature, à la fois des profils de ces candidats LR. Je suis d'accord, notamment, sur le fait générationnel, nous verrons, sur le gap générationnel, et les circonscriptions qui ont été réservées. Est-ce qu'il s'agira de circonscriptions difficiles, moyennement difficiles, ou, après les résultats de dimanche dernier, plutôt favorables à une élection ? 20h16, la suite du débat, dans un instant, après le journal permanent sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. Je reste le président des Républicains. Voilà ce que déclare Éric Ciotti sur CNews. Président de LR, a pourtant été exclu du parti à l'unanimité d'un bureau politique, cet après-midi, après son appel à une alliance avec l'ERN exclusion illégale, selon le député sortant des Alpes-Maritimes. Marion Maréchal appelle à voter pour les candidats soutenus par l'ERN et s'oppose à Éric Zemmour, accompagné de Guillaume Pelletier, Nicolas B. et Laurence Trochu. La candidate reconquête aux élections européennes déclare « Nous refusons le principe de candidature de division contre l'alliance conclue entre le patron exclu des Républicains, Éric Ciotti, et le Rassemblement national. » Emmanuel Macron lui appelle au rassemblement pour vaincre les deux extrêmes. Une bataille de valeurs, selon le président de la République, qui lance la campagne législative, refusant de se placer dans l'hypothèse d'une victoire du RN les 30 juin et 7 juillet. Elle dit pouvoir réunir des personnalités autour d'un bloc central situé, selon lui, entre l'extrême gauche et l'extrême droite. La gauche tombe d'accord sur la répartition des circonscriptions, comme en 2022. Les Insoumis présenteront le plus de candidats, mais le nombre de circonscriptions réservées aux socialistes augmente. 229 candidatures pour LFI, 175 pour le PS, 92 pour les écolos, 50 pour le Parti communiste. Et puis une information européen, deux mineurs et deux majeurs interpellés à Paris après l'agression de militaires américains en visite dans la capitale. Des officiers de l'armée de l'air roués de coups la nuit dernière avant de se faire dérober un collier, une carte de transport. L'une des victimes a été hospitalisée et les suspects sont en garde à vue. Avec Olivier D'Artigolle et Lou Frittel. Vous avez vu le panorama que je viens de dresser dans ce journal permanent de tout ce qui se passe de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Moi personnellement, en 25 ans de métier, j'ai rarement vu un bazar pareil, Olivier D'Artigolle. Je n'ai pas souvenir dans l'histoire politique des 30 dernières années ou même d'une telle densité depuis qu'Emmanuel Macron est appuyé sur le bouton dissolution. Je n'ai pas souvenir. En tout cas... Même en 97. Même en 97. Il y a plus de cohésion dans les partis. Mais il me semble que c'est l'accélération spectaculaire sidérante parfois de processus qui allaient quand même se dérouler dans les prochains mois notamment sur l'automne budgétaire sur le budget de la nation et sur le budget de la sécurité sociale. Mais il y a donc eu une accélération avec des choix aujourd'hui qui sont faits. Nous savions très bien l'attention stratégique au sein de LR. Nous la connaissions au sein de Reconquête. Tout ça vient d'éclater car il y a une accélération du calendrier. Je répète que les candidatures doivent être officiellement déposées dimanche à 18h. En tout cas, les sondages commencent à tomber. Il y a des projections. Le RN arrive en premier sur la répartition des sièges et sur les intentions de vote aux élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. on a 30, 30 et 20 à peu près. C'est-à-dire qu'on a 30 pour le RN, 30 pour cette union des gauches et 20 pour le bloc central sachant qu'il y a évidemment un élément qui court entre les indécis, ceux qui ne savent pas. Les indécis, c'est ceux qui ne savent pas. Non, mais je me reprends moi-même parce que sinon, ça fait moins tarte. Mais voilà, il y a quand même ces deux blocs centraux et autant on a dit Lou Frittel et je pense à juste titre l'accord de la honte qui a été passé entre LFI, l'EPS, les écolos et on a appris tout à l'heure avec Jean-Christophe Cambadélis qui était notre invité que finalement, c'était Marine Tondelier qui était allée voir justement LFI pour essayer de rapprocher les gauches les unes des autres et on arrive finalement à cet accord et des deux côtés on jette l'opprobre en disant voilà, attention cet accord est diabolique accord diabolique LRRN accord diabolique entre les gauches Lou Frittel C'est sympa pour l'électeur Déjà, mais c'est surtout la théorie du fer à cheval c'est-à-dire les extrêmes se rejoignent c'est une théorie que certains ont Emmanuel Macron juste pour revenir sur cette accélération j'ai l'impression moi qu'on est dans une situation quand même explosive depuis 2017 on a eu énormément de rebondissements depuis 2017 Emmanuel Macron qui sort de nulle part qui devient président de la République il est né du chaos il s'épanouit dans le chaos les gilets jaunes les grèves démentielles qu'on a eues juste avant le Covid le Covid la guerre en Ukraine c'est pas de sa faute mais c'est vrai qu'après il y a eu une crise d'inflation absolument dingue et après le cataclysme de 2022 à l'Assemblée nationale aujourd'hui la dissolution nous sommes comment dire dans un temps de recomposition un temps vraiment d'histoire qu'on peut réussir à dater tous les 30 ans tous les 50 ans peut-être est-ce que tout ça vient de la décision d'homme mais c'est aussi c'est un mouvement contre lequel on ne peut pas aller Olivier D'Artigol il y a en effet des cycles politiques j'ai le sentiment que le démarrage du cycle qui s'achève est plutôt le non-respect du choix souverain du peuple consulté par référendum en 2005 et on pourrait remonter aussi à Maastricht il s'est installé dans ce moment-là une tension une forme d'incompréhension entre une décision venant du peuple dernière fois que le référendum avait été convoqué et disons ce qu'on peut appeler la classe politique ou les élites politiques et donc d'une certaine manière oui nous sommes sur une phase de décomposition en composition avec c'est la seule chose que je reconnais à Emmanuel Macron dans son intervention aujourd'hui une clarification clarification en stigmatisant à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite et à ce propos pardonnez-moi Jean-Luc Mélenchon qui vient d'apparaître au 20h de France 2 dit qu'il se sent capable de devenir Premier ministre mais qu'il faudra attendre ça vous étonne Lou Frittel ? Est-ce que les électeurs en voudront est-ce que ça risque pas d'être un repoussoir ? Parce que déjà vous parlez avec des électeurs de gauche aujourd'hui ceux qui votent notamment PS PC certains ELV Il n'existe plus c'est les écologistes Oui enfin les écologistes beaucoup sont choqués de la rapidité de cet accord après toute la séquence sur le 7 octobre sur le Hamas sur Gaza sur l'antisémitisme donc ça pouvait peut-être être oublié pour le bien de l'union et le barrage à la droite nationaliste si Mélenchon revient dans le jeu en disant lisez-moi Premier ministre c'est pas sûr en fait ce sera peut-être un effet repoussoir comme Emmanuel Macron peut-être un effet repoussoir Je pensais aux trois candidats arrivés en tête dans l'ordre à la dernière présidentielle pour les trois il s'agit de se faire discret c'est-à-dire que les macronistes disent à Emmanuel Macron écoute il va falloir laisser un peu d'espace et d'oxygène politique à Gabriel Attal si véritablement comme on le souhaite nous souhaitons qu'il soit l'animateur de cette campagne vous verrez que sur le matériel officiel des macronistes il y aura davantage le visage de Gabriel Attal que celui du président pour le second pour Marine Le Pen il faut avouer qu'elle a laissé le champ pour le coup à Jordan Bardella qui va lui être sans coup férir bien évidemment l'animateur côté RN et côté Jean-Luc Mélenchon il y a chez les partenaires de ce front de gauche de cette coalition qui n'est pas l'identique de la NUPES même si c'est le même paysage politique mais dans les arbitrages des circonscriptions les insoumis perdent une centaine de circonscriptions et avec l'ensemble des partenaires des insoumis qui disent il faudrait que Jean-Luc Mélenchon pour le coup les choses un peu fragiles ne soient pas tonitruants sur ce 20h il dit quoi il envoie une carte postale il dit avec l'expérience Madré qui est la sienne écoutez nous verrons quel est le groupe qui a le plus de députés dans la nouvelle coalition après le 7 juillet et c'est au sein de ce groupe-là de cette sensibilité politique que sera choisie la proposition pour accéder à Matignon si bien sûr ce front populaire est majoritaire Front populaire majoritaire ou pas on va le voir avec Manon Brice qu'elle en pense sans doute du bien dans quelques instants sur Europe 1 puisqu'elle sera notre invitée Lou Fritel pendant ce temps revenant sur deux secondes sur Emmanuel Macron et cette large conférence de presse qu'il a donnée 1h45 il s'est emporté notamment quand on lui a posé la question de savoir s'il démissionnait alors est-ce qu'on est sur un Macron alors on a vu qu'il ne mènerait pas la campagne pour le bloc central c'est Gabriel Attal visiblement qui s'y colle est-ce qu'on est sur un Macron combatif à vérifier Pierre ou est-ce que selon les dernières informations toujours pareil ça peut changer on a l'habitude ici ou est-ce qu'on est sur un Macron j'allais dire au bout du rouleau mais est-ce qu'à un moment donné et c'est aussi les discussions qu'on a eues sur ce plateau sur d'autres plateaux sur ces news également dans les journaux est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude aussi du président de la république qui se dit bon ben finalement voilà quoi il y a quelques mois ou peut-être déjà quelques années je ne me souviens plus bien mais il aurait glissé à sa femme si ça devient trop compliqué je m'en vais donc c'est vrai que la question de sa démission s'est posée de dire aujourd'hui que non est complètement faux la question s'est posée c'est ce qui a été glissé à plusieurs journalistes dans son entourage etc donc s'il y a une forme de lassitude on le sent et en même temps il continue d'assumer son rôle oui de faire une conférence de presse pour essayer de répondre à quelques questions c'est quand même assumer son rôle on ne peut pas oublier que par exemple quand on fait celle qui est en janvier ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas eu un exercice pareil quand les présidents de la république habituellement voient la presse sous ce format tous les 1 ans le problème le problème c'est qu'Emmanuel Macron quand il fait cela n'est pas à écouter il n'est pas du tout au coeur de l'actualité là les deux grandes actualités ce sont les unions à gauche et à droite le bloc central a l'air complètement effondré et qu'on l'écoute une demi-heure est-ce qu'on a envie de l'écouter plus est-ce que les français ont envie de l'écouter plus qu'est-ce qu'il apporte qu'est-ce qu'il va apporter de plus qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui un bilan un bilan de ce qu'il a fait un programme des perspectives qui sont les perspectives de 2022 ça fait 7 ans qu'il est aux manettes voire de 2017 ça fait 7 ans qu'il est aux manettes et avant il était à Bercy donc aujourd'hui de présenter à nouveau un programme en plus le même en soi mais qui aurait déjà dû être mis en application c'est c'est j'ai du mal à croire au scénario d'un président fatigué au bout du rouleau en perte de perspective et ayant presque aussi certains le disent un choix cynique en disant écoutez ils veulent tester le rassemblement national ils vont les avoir et puis peut-être que cela sera profitable pour celui qui pourrait me succéder en 2027 je crois au contraire et il a ce tempérament cette énergie pour croire le récit qu'il propose de quoi Macron est-il le nom c'est le nom il est d'abord le verbe et il pense que le verbe est l'action et donc dans ce qu'il présente aujourd'hui avec ces trois pôles il pense récupérer une partie conséquente de l'électorat de Glucksmann qui ne veut pas l'alliance avec LFI et il pense que ce qui se passe aujourd'hui chez LR fera qu'il y a aussi un aspect démon venant d'une partie de LR et que sur un malentendu sur des circonscriptions sur des triangulaires ça pourrait qu'à un cas quand même l'amener a comme un joueur de poker se refaire la santé oui mais bon il y a un cavalier et puis il y a un cheval si la majorité le lâche à un moment donné on va pas très loin Lou Frittel en quelques secondes vous connaissez la phrase fonce ou bique t'as aucune chance sur un malentendu ça peut passer je crois que vous avez des bonnes références mais ce que j'allais dire c'est qu'en revanche sur la partie un peu plus cynique de stratégie il y a quand même une chose qui est bien pour lui c'est qu'effectivement si demain il est en cohabitation avec quelqu'un du RN on dit de Jordan Mardella mais c'est lui qui nommera son premier ministre ce sera peut-être pas Jordan Mardella il faudra voir peut-être qu'il voudra essayer au contraire de créer de la division au sein du RN est-ce que tous ces jeunes cavaliers Attal, Darmanin ne seront plus au gouvernement n'auront plus de bilan auquel répondre et pourront se préparer on se retrouve avec Manon Aubry dans un instant